7h, 7h30 même, Emmanuel Macron et les principaux chefs de parti enfermés ensemble dans une école de Saint-Denis. Mais pour quoi faire face à 22h max ce soir, face à la bande Laurent Jacobelli, bonsoir. Merci d'être avec nous député de Moselle et porte-parole du Rassemblement National, merci d'être là. Le président de votre parti, Jordan Bardella, participe à cette réunion. Je viens à vous dans une seconde, mais d'abord on va aller à Saint-Denis. Réunion à huis clos donc, Mathieu Coache, vous êtes sur place. École de la Légion d'honneur à Saint-Denis, huis clos absolument total et hermétique. Absolument, alors ça ne fait pas exactement 7h30 Maxime, parce qu'Éric Ciotti avait 20 minutes de retard environ à cause des bouchons. Huit clos absolus en revanche, oui. Je viens d'apprendre simplement que le dîner venait d'être servi après une séquence sur l'international qui a duré très longtemps et des discussions sur les institutions. Et il reste encore, après cette pause dîner, une troisième partie qui est considérée comme la plus sensible et qui concernera la cohésion de la nation. Il y avait eu une première pause vers 19h30. C'est là que les participants ont pu se dégourdir un peu les jambes, ont retrouvé quelques instants leur téléphone portable pour échanger avec leurs collaborateurs. Les téléphones qui sont ensuite retournés dans une petite boîte à l'entrée de la salle. Et rien n'a filtré sur le fond des discussions. Alors on ne peut pas présumer du contenu des échanges, mais le fait que personne n'ait claqué la porte pour le moment, que les débats durent aussi longtemps. Apparemment, ils sont quand même assez nourris. Ça veut dire au minimum que le dialogue est possible entre ces participants, que personne n'imaginait dans la même salle il y a encore quelques semaines. De là à dire que des consensus sont possibles, il faudra évidemment attendre la sortie pour le savoir. Et là, forcément, vous avez envie de savoir quelle heure pour cette sortie. Eh bien, les collaborateurs font des paris en ce moment, puisque eux non plus n'en savent rien. Et ça vaut ce que ça vaut. Mais vu le retard sur le programme, un cadre de la majorité pariait sur 2h du matin. Ah oui ! Bon, ben voilà, vous n'êtes pas couché, Mathieu Coache. Merci en tout cas d'avoir été en direct avec nous. Mathieu Coache, Philippe Gaillot en direct de Saint-Denis. Vous n'avez pas la moindre info de ce qui se passe à l'intérieur ? Non, je vous le confirme. Parce que, évidemment, les participants ont pu récupérer un peu leur téléphone portable. Oui, là, ils auraient pu vous appeler. Effectivement, mais pour l'instant, non, non, on n'a pas de... En tout cas, à titre personnel, je n'ai pas de scoop à vous délivrer. La première info, ce que nous donnait Mathieu Coache à l'instant, c'est que personne n'est parti. Ça veut dire que, dans un pays aussi éruptif que le nôtre, où on s'écharpe à l'Assemblée toutes les semaines, finalement... Belle réussite pour Macron. Ah, France attaque. Vous dites tout de suite, vous, c'est belle réussite pour Macron. Vous allez vite en besogne. Vous allez vite en besogne. Une fois encore, on a là un exercice de communication. Moi, je vais vous dire, on est quand même très dubitatif. On a un président de la République qui est en fonction depuis maintenant six ans, qui a été incapable d'écouter le Parlement, qui méprise ses oppositions, qui méprise, on peut le dire aussi parfois, le peuple français, et qui, soudainement, voudrait faire l'unité autour de lui. Et en sept heures, on va nous faire croire qu'il va nous proposer et régler les problèmes de l'immigration, du pouvoir d'achat et de la sécurité. Honnêtement, il y a un doute. Il y a un doute. Ce que je vois, et en tout cas, c'était l'attitude de Jordan Bardella, il y a la volonté de notre part de ne jamais laisser passer une chance. Oui, j'y allais quand même. Si il y a une chance sur un million pour qu'Emmanuel Macron, qui était sourd au bon sens, sourd à la réalité, qui est un homme hors sol, remette les deux pieds sur terre et écoute la voix de la logique, s'il y a une chance sur un million, il faut la tenter. Mais François-Olivier Gisbert, qui va développer, vous dit victoire pour Macron. Oui, très clairement. Franchement, quand il a lancé cette initiative, comme tout le monde, je pensais qu'il aurait du mal d'abord que la France insoumise et qu'une partie de la NUPES n'irait pas. Bon, je pense qu'ils avaient un problème après Médine. L'affaire Médine, qui est affreuse et abjecte, bon, il fallait d'avoir l'air à peu près normal. Ils ont besoin de se retrouver une forme d'irrespectabilité. Donc, ça a aidé certainement. Enfin, le fait qu'il reste, le fait qu'il reste à dîner, le fait qu'il participe, je trouve que c'est... Oui, c'est une réussite. Alors, on est dans la com', je suis d'accord avec vous. Cette histoire, c'est de la com'. On est quand même sur un niveau de réussite. On n'est que dans la com'. Si on en est à se dire, si vous me permettez pour rester dans une même pièce ensemble, c'est une réussite, je peux me permettre. Je suis désolé. Attendez, moi, je ne suis pas un macroniste. Bien simplement, je ne suis pas un macroniste du tout. Mais quand il dit qu'il faut faire nation, c'est clair que ça ne peut pas continuer comme ça. Ah bah oui, mais que le grand diviseur de la nation... D'accord. Mais d'accord, que celui qui a mis les gilets jaunes contre la police, ce qui met les banlieues contre le reste de la France, disent qu'il faut faire nation. Et qu'ils disent qu'il faut faire nation et que tout le monde y aille et qu'ils essayent de voir ce qu'on peut faire. Attendons 2h du matin. Ou attendons 2h du matin. Attendons 2h du matin. Ou peut-être 6h. Ça va se terminer. Ils se seront peut-être jetés le poulet à la figure. Oui, mais quelle que soit l'heure, à partir de maintenant, quelle que soit l'heure à laquelle ils sortent et quelles que soient les réactions des uns et des autres devant les micros demain matin, Macron, il aura réussi cette foule. Oui, mais c'est un peu réussi. Au fond, de les avoir mis dans la même pièce alors qu'ils ont passé, attention, ça fait des jours et des jours que les uns et les autres nous disent en on, en off, je ne sais pas si je vais rester, je ne sais pas jusqu'à quand je vais rester, si je dîne ou pas, je ne sais pas si je dîne, si je dîne pas, si je dîne, si c'est un plateau repas. Et pour achever le truc, de toute façon, il n'en sortira rien. Il faut juste qu'on est sur le fond. Il faut juste qu'on est sur le fond, là. Justement, si je peux me permettre. Je savais que vous alliez dire ça. Ce qu'a joué Emmanuel Macron, c'est de dire, au fond, je dramatise tellement les enjeux. C'est ça qu'il sait faire, Emmanuel Macron. Je dramatise les enjeux. Le moment est grave. Il faut faire corps, il faut faire nation. Et je vous mets devant vos responsabilités. L'expression qu'il a, Emmanuel Macron, c'est mettre le singe sur l'épaule des autres. Au fond, cette scénographie-là, au fond, de l'école de la Légion d'honneur, c'est ça. Il a mis le singe sur l'épaule des autres représentants des partis. Laurent Jacobéli, juste une question très simple. Pardon, Anna. J'essaie d'avancer. Ça ne vous plaît pas, merci. Allez, 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 allez. Mais justement, je vois le singe sur l'épaule de Laurent Jacobéli. Et je vous pose la question. Très simplement. Jordan Bardella participe donc à cette rencontre aujourd'hui. Quelle est votre demande prioritaire ? Quelle est la demande numéro un que vous formulez au président de la République ? La demande numéro un, c'est un référendum sur la question migratoire. Les Français subissent une submersion migratoire depuis des décennies, accélérée comme jamais, sous la présidence d'Emmanuel Macron. Alors, quelle question ? Avec M. Darmanin. Il faut maintenant qu'ils donnent leur avis. Nous, on a un projet, clé en main, qu'avait écrit Marine Le Pen pendant son programme présidentiel. C'est proposer ce projet aux Français et qu'ils se positionnent, oui ou non. Le regroupement familial, on arrête. Le droit du sol et la nationalité automatique, la nationalité française, on arrête. Les aides sociales à ceux qui sont en France depuis peu de temps, on arrête. L'aide aux clandestins, on arrête. Ce sont des choses très concrètes. Le retour au pays des délinquants et criminels étrangers, on le met en place. On a un projet de loi en main et les Français disent qu'on est pour. Donc, c'est votre demande en main. Il y a une chose que je ne comprends pas. Dites-moi. Sondage et lab aujourd'hui pour BFM TV sur l'état d'esprit des Français, leur morale pour la rentrée, on va en parler dans un instant. Quelles sont pour les Français les priorités pour l'exécutif ? 56% le pouvoir d'achat, 35% la sécurité, 31% la santé. Il faut descendre encore de deux crans pour trouver l'immigration. Pourquoi est-ce que vous mettez systématiquement ce sujet-là en premier dans votre liste ? Il y a trois points dans la lettre que Jordan Bardella a envoyé au président de la République. Vous vous avez demandé la demande prioritaire ? Vous m'en avez demandé un, je vous en ai demandé un. Il y en a trois. L'immigration, le pouvoir d'achat et l'éducation. Parce que c'est trois chantiers phénoménaux. Les Français, aujourd'hui, n'ont plus aucune sécurité. La sécurité que leurs enfants vivront mieux qu'eux. Ça, c'est l'éducation. La sécurité de se balader tranquillement dans la rue. On a vu les émeutes terribles qui ont frappé la France. La sécurité aussi quand on travaille de pouvoir nourrir convenablement sa famille. On a une déconsommation qu'on n'a jamais connue depuis des décennies aujourd'hui. Eh bien, il n'y a pas un seul chantier. Et c'est bien le problème avec Emmanuel Macron. C'est que tout s'effrite, que tous les voyants passent au rouge. Il n'y a pas un secteur où on peut dire qu'il a été brillant. Bon, celui-là, il l'a un peu délaissé. Tout va mal. Ça va mieux sur l'emploi. La France est endettée. On a 5 millions de chômeurs. On peut se contenter de peu, mais il faut dire la réalité. On a 5 millions de chômeurs. La sécurité... 5 millions, c'est quand vous prenez la totalité pour les faire ressortir des statistiques. On sait tous comment ça marche. Il ne faut pas être dupe. Donc, honnêtement, il y a un travail immense. Et croire que le président de la République, d'un coup, va écouter les oppositions, va prendre ces mesures qu'on lui propose depuis des mois, voire des années... Ce que je veux juste vous dire... Et après, je vous donne la parole. Anna, je vous le promets. Je vous le promets. Je vous prends au mot, Maxime. Moi, je prends un ticket aussi. Moi aussi, moi aussi. Je ne dis plus rien, débrouillez-vous. Non, une chose. Je reviens sur le pouvoir d'achat. Quand vous demandez aux Français quelles sont leurs peurs pour les prochains mois, 89% des Français dans notre sondage est là ce soir. 89% répondent qu'ils ont peur pour leur pouvoir d'achat. Bien sûr. Toute l'énergie devrait être concentrée là-dessus. Quand vous avez 9 Français sur 10 qui vous disent j'ai la trouille, j'ai la trouille de ça... Vous le dites à quelqu'un qui a été le porte-parole de Marine Le Pen dont la campagne a été sur le pouvoir d'achat et je passais mon temps sur les plateaux de télévision où on me disait mais pourquoi vous ne mettez pas l'immigration au cœur et pourquoi vous parlez du pouvoir d'achat. Parce que ce qui arrive aujourd'hui... Je ne viens pas de nous avoir posé la question comme ça. Peut-être pas vous mais beaucoup. Ce qui arrive aujourd'hui a été prévisible. Nous on a des mesures très concrètes et on verra si le président de la République est capable de les mettre en place. Une TVA à 0% sur 100 produits de première nécessité. La TVA sur les énergies de 20% à 5,5% et encourager les entreprises à augmenter les salaires. Si vous augmentez les salaires de 10%, ces 10% sont exonérés de charges patronales. C'est très concret. Ça peut être très efficace. D'autres pays l'ont essayé. En orientant évidemment votre prise de parole. On a Laurent Jacobéli qui vient, effectivement c'est le principe, avec sa liste de courses. C'est l'idée. C'est l'idée. Absolument. C'est l'idée. Mais sauf que les Républicains vont faire la même chose. LFI va faire la même chose. Le PS va faire la même chose. Et à la fin, quoi ? Le jeu d'Emmanuel Macron dans cette affaire d'initiative politique d'ampleur, c'est d'inverser au fond sa posture habituelle. C'est-à-dire qu'il va essayer. Je ne vous dis pas qu'il va réussir. J'attends d'avoir les retours de ce conclave. Mais son objectif, c'est d'essayer d'écouter. Écouter normalement quand il fait le grand débat, quand il fait les petits débats, les moyens débats et tous les débats qu'il a faits depuis six ans. Emmanuel Macron, il n'écoute pas. Emmanuel Macron, il parle, il sature l'espace de mots et il essaie de prendre le pouvoir, de prendre le contrôle de la situation en retournant l'esprit de son interlocuteur. Là, il va essayer. un exercice très inédit, c'est-à-dire d'écouter les uns et les autres et d'en faire quelque chose. Déjà, je vais vous dire, Emmanuel Macron... C'était quoi ? Écouter chacun des protagonistes enfermés dans cette école de la Légion d'honneur, déjà rien que ça, c'est une gageur. D'accord ? Je suis en train de vous dire que là, l'exercice est inédit et que le mot inédit mérite d'être regardé pour ce qu'il est. Personne n'est compte, tout le monde est allé. Oui, bien sûr. Il va essayer de faire son marché et d'essayer d'inventer quelque chose à partir de ce que les uns et les autres vont lui dire. Vous savez quoi ? Ça s'appelle s'il arrive à faire quelque chose. C'est une forme de magie. C'est pour essayer de... Alors, ça peut être une forme de synthèse. C'est presque normal. En vérité. Ce qui est terrible là-dedans, c'est qu'on voit bien qu'après six ans, il y a effectivement une volonté de la part de la plupart des oppositions de s'y rendre en se disant bon, on va faire notre liste de courses, on va aller proposer. Que peut-il en sortir ? Eu égard à ce qu'on voit depuis des mois, la volonté de la part de la Première ministre en fait d'essayer de dégager des majorités, le coup de fil à Éric Ciotti, le coup de fil à Jordan Bardella, mais rien côté NUPES. de toute façon... Ça, ça a été visiblement. Il y a eu des coups de fil qui ont été passés et tout le monde n'a pas décroché, si j'ai bien compris. Alors, quoi qu'il en soit, il apparaît quand même un petit peu difficile de réussir à recoller ce qui est de l'ordre d'un divorce avec l'écorce intermédiaire qui a commencé déjà lors du premier mandat. Donc déjà, il apparaît un peu tardif de vouloir réunir ce type de conclave. Après, le carnage qu'ont été les retraites, c'est-à-dire que ça arrive après cette séquence-là. Avec le... Et la gauche demande un référendum toujours là-dessus. Voilà, exactement. Les syndicats qui sont quand même beaucoup plus puissants depuis cette période qui appellent à une journée d'action sur le pouvoir d'achat au mois de septembre, cette volonté de reprendre un peu la main sur l'agenda alors qu'on avait annoncé les 100 jours de l'apaisement qui ont été globalement ratés, disons-le clairement. Là, cette initiative politique d'ampleur, qu'est-ce que ça pourra donner si ce n'est d'accoucher d'une souris ? Attendez, Franck. Moi, je suis d'accord avec l'analyse et effectivement même sur l'accouchement d'une souris. Le problème, c'est qu'on n'est pas du tout là-dedans. On n'est pas dans un projet sérieux, je vais aller un peu dans votre sens, pour essayer de faire quelque chose. On est dans l'image, dans de la posture, on est dans de la com. Et la com, c'est important en politique aussi. C'est-à-dire que ce qui peut se passer, c'est quand même que Macron, pour la première fois depuis longtemps, peut-être depuis le début, depuis son premier mandat, apparaîtra un peu comme une sorte de père de la nation parce qu'il les aura réunis ensemble, même s'il n'était pas d'accord. C'est ça, être le père de la nation. Le père de la nation, Laurent Giacobili est en train de s'évanouir. Oui, mais la démocratie... Le faux soyeur de la nation, probablement, c'est ce qu'il n'y a pas en train d'avoir. Ça, c'est vous qui le dites. Mais la démocratie, de toute façon, forcément, ce sont des gens qui passent leur temps à se traiter de nom d'oiseau. Et c'est comme ça. Et ça, tout le monde le comprend bien. Mais vous voyez bien le problème. Je vous écoute avec délice, mais je ne peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui connaît aussi bien la vie politique française que vous, soyez aussi naïf. Le président de la République nous a fait le même coup à chaque fois. Il y a eu le gilet jaune, hop, en débat. Oui, le problème, ce n'est pas vous, le problème, c'est les Français. L'impression qu'il veut, le sentiment qu'il veut donner aux Français. Emmanuel Macron a bien compris que c'est les Français. Emmanuel Macron, s'il voulait écouter les oppositions, il y a un outil pour ça, ça s'appelle l'Assemblée nationale. Or, l'Assemblée nationale, elle a été stérilisée. Oui, mais ça, c'est le discours du politicien. Elle a été stérilisée à côté de 3. Elle a été stérilisée. C'est le discours du politicien. Non, non, c'est la vérité. Regardez le grand débat. Le grand débat, qui n'a servi à rien. Rien du tout. Je suis d'accord avec vous. C'était de la com'. N'empêche que ça a marché. Mais ça a marché où ? Dans les sondages. Brusquement, il a retrouvé de l'air. Et ça retombe encore plus. Quand les Français qui ont manifesté lors des Gilets jaunes avaient un problème de pouvoir d'achat, avaient un problème de démocratie, que le président de la République pendant des mois a monopolisé toutes les antennes et qu'au final, il n'y a rien, le recul est encore plus fort derrière. C'est-à-dire que le retour de bâton est encore plus fort. On est dans un pays qui devient ingouvernable à cause du président de la République qui refuse d'écouter des problèmes. Il y a un autre élément, Laurent Jacoboli. Vous parliez de sondage. Christophe Barbier, pour compléter le tableau dans notre sondage, on demande une question toute bête aux Français. Comment est-ce que vous allez ? Comment allez-vous ? Le moral, 68% disent qu'eux vont bien. Eux vont bien. On se dit, bon, il y a quelque chose de positif. En revanche, comment va la France ? 79% pensent que le pays ne va pas bien. 79% des gens pensent que le pays ne va pas bien. Et quand on essaie c'est de détailler l'état d'esprit des Français, les sentiments qui dominent, la lassitude, la nostalgie, la tristesse, la colère, la peur. Curieux, un pays qui ne va pas bien rempli de gens qui disent qu'ils vont bien. C'est un paradoxe français. Donc il y a dans cette distorsion un signal d'alarme. La France est un paradis de gens qui se croient en enfer. Il y a dans cette distorsion, et c'était plus ancien, il y a dans cette distorsion un phénomène de signal d'alarme. Moi, je pense que comme on a eu la fin de l'abondance l'été dernier, on a la fin de l'insouciance cette fois-ci avec des Français qui disent attention, on a peur de beaucoup de choses dont on ne sait pas s'elles deviendront réalité, notamment le pouvoir d'achat qui va s'effondrer, la déconsommation, mais on a ces peurs-là, rassurez-nous et mettez-vous ensemble pour nous rassurer. Ce que fait le président ce soir, c'est qu'il transforme la vie politique nationale en sommet européen. On s'enferme jusqu'au bout de la nuit et il en sortira quelque chose même si on sait que ça ne changera pas la réalité. De ce côté-là, c'est assez habile. Il ne va pas faire une macédoine de légumes en additionnant toutes les propositions de tout le monde. La NUPES va sortir en remettant une liste de 14 revendications qui vont de l'écologie en passant par la VIème République et la liberté de genre même dans la Constitution. Tout ça, ça serait du bric-à-brac. En revanche, il peut garder sa volonté originale, c'est-à-dire celle qu'il a énoncée il y a quelques jours, c'est allons vers un référendum. C'est-à-dire par rapport à une vie politique où je n'ai pas de majorité, où je considère que les oppositions bloquent le jeu, les uns par le tohu-bohu, les autres par des motions de censure, je vais aller m'adresser directement au peuple. C'est-à-dire qu'en effet, il ne restaure pas les corps intermédiaires parce qu'il n'y croit pas. Donc ça, il les manipule un petit peu. Mais il va retourner vers le peuple en posant des questions. Alors, lesquelles ? Ça rentre dans le cadre de la Constitution. Il faut que ça soit à la fois simple et tout ça pour ne pas élargir sa majorité et pour ne pas faire la transition. Il y a deux noms pour dire qu'on va avancer qu'on va faire un sujet. Comment il répond à ce sentiment profond d'un déclin français et aujourd'hui, la France est une puissance moyenne qui ne compte plus et ça, c'est quelque chose auquel il est extrêmement complexe de répondre. Laurent Jacobéli-Dameau ? De comité, en sommet, etc. On a un président qui parle, il faut un président qui agit, les Français vont mal, le pays va mal, il faut qu'il passe à l'action maintenant, ça fait six ans, c'est pas un diesel, c'est un point mort. je ne vous pose pas la question parce que ce serait trop facile pour vous, mais quand même, il y a un point qu'on peut mettre sur la table, effectivement, cette réunion, ce dîner à Nakabana auquel participe par exemple le Rassemblement National ce soir, qui était considéré comme hors de l'arc républicain, hors du champ républicain il n'y a pas si longtemps par la majorité. Oui, et d'ailleurs, Emmanuel Macron, au départ, ne souhaitait pas que ni le Rassemblement National ni la France Insoumise ne participent à ce qui s'appelle maintenant les rencontres de Saint-Demis. Initialement, ce n'était pas son intention et il l'a fait parce que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, lui a considéré qu'il fallait absolument ouvrir l'arc républicain, que c'était très dangereux de les laisser à l'extérieur. Et comme ce même Gérald Darmanin a fait une démonstration de force, a tenté de faire une démonstration de force politique, eh bien, ce rapport de force a conduit Emmanuel Macron à intégrer le Rassemblement National et la France Insoumise à ce conclave. Et ça dure maintenant. Mais on n'a pas parlé de préférendum. Préférendum, ce nom complètement... On en parlera plus tard. On verra. On va suivre, évidemment. Les pauvres, vous voyez à la place. Le préférendum. Quelle horreur. On va suivre ça, bien évidemment. On en est au préférendum. On en est à 7h20, désormais, puisqu'il faut retrancher les 20 minutes de retard d'Éric Ciotti. Heureusement qu'on n'a pas fait ce métier. de conclave et du huis clos. Merci en tout cas, Laurent Jacobini, d'avoir été avec nous ce soir.